bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu candan and conquer 3 les guerres du tiberium et aujourd'hui nous allons reprendre la base aérienne de ganglie des mains du node le node a pris nos renforts aériens dans cette région et on va les récupérer mieux vaut atterrir sur la côte pour renforcer un petit avant-poste du gdi toujours sur pied et là vous pourrez préparer une attaque et j'organiserai le soutien naval les forces du node ont valu la plupart des aérodromes du gdi dans la région votre mission consiste à reprendre la base aérienne de ganglie qui abrite notre centre de commandement aérien utilisez l'avant-poste du gdi près de la côte pour établir votre centre opérationnel déposons votre équipe à proximité une fois que vous aurez sécurité avant-poste reprenez nos aérodromes produisez des orcas pour renforcer les puissances sereine puis éjecter le node de la région de doute de toute la zone excusez-moi voilà les missiles qu'on peut avoir avec le soutien naval c'est un truc la base du gdi est notre dernière force de résistance ici éliminez les forces du node pour prendre le contrôle de la base allez soutien alternatif envoyez envoyez du lourd on fonce vous voyez les grenadiers les grenadiers se sortent du casse contre les unités d'infanterie immobiles il ya beaucoup de choses se passent à la fois ça on va lire tout de suite donc manuel de combat poste de commandement il ya les bases avancées constituent le centre opérationnel d'unis dans toutes les zones et par tous les temps le poste de commandement et le coeur de la base avancée c'est là que vous gardez contact avec les ressources de la région et que renseignement centralise des données pour être plus réactif des radars et des moyens de communication évolue vous permettre de comité instant et moi qu'ils unités déployés même si cela pompe beaucoup d'énergie de votre réseau merci je pensais pas que vous allierais pas aussi et la mission secondaire en gros c'est aller sauver les des snipers sont bloqués dans la ville nous et avec les sauvés nous avons repéré deux en gare en les reprenant nous pouvons acquérir une météorca pour renforcer nos attaques vous voyez dégâcher commandant les forces du nord à face aux aérodromes vous devez rentrer immédiatement pour sauver les snipers du gdi ils peuvent désigner les signes que l'artillerie doit bombarder à l'existence bravo les snipers et vous voyez ça donne une énorme zone de tir où est notre prochaine cible attend les snipers sont des unités invisible nouvelle zone radar il y a des ennemis mais c'est les défenses de base peuvent être qu'ils étaient invisibles donc ayant une idée plus tôt parce que vous voyez de mémoire peuvent tirer jusqu'ici vous faites comme ça vous détruisez une fous détruyer ses structures pas plus compliqués que ça ici on va faire on va faire 10 ça fonctionne ? c'est bon on est parti on y va plutôt sûr comme coin attention oui vous avez deux choix soit vous mettez va faire cela mettait en tout cas ils les bt on l'aventit en fait féd 떠� dès ce départentie rien c'est vrai cote les bonnes parce que c'est une dégigère l'escadron balistique les bêtises par le combat la carte balistique allez une ressource je suis quelqu'un de la veille politique moi sur ce jeu les bêtises par un balistique il ya une raffinerie de tibérium dans la partie ouest de la ville capturez-la pour obtenir davantage de ressources et augmenter vos revenus vous allez très vite comprendre pourquoi je quelqu'un de la vieille école bbt est paré au combat je suis du genre en fait à ne mettre qu'un collecteur par zone vous allez me dire mais c'est mais c'est débile il est vrai que d'un côté c'est belle mais de l'autre logiquement il faut savoir que le tibérium le plus important si vous êtes deux voire trois lecteurs sur le même gisement vous videz le gisement à une vitesse hallucinante donc moi je me suis dit très bien on vite plutôt vite le gisement c'est préféré je préfère vu que tibérium se régénère avec le temps je préfère gagner moins de ressources d'avoir un taux de ressources constant plutôt qu'avoir beaucoup de ressources c'est un taux de ressources qui décroît rapidement et c'est pour cette raison en fait que je ne fais pas de de deuxième collecteur ce que normalement ce qu'ils conseillent c'est de faire deux collecteurs au début sur celui-là comme ça vous le videz rapidement sauf que c'est pas ma manière de jouer vous constatez ensuite que j'ai fait ce que j'appelle des VBT un peu anti-infanterie c'est des VBT équipés de section d'infanterie de fusil pour être précis pourquoi je fais ça donc dégimement ce qui est conseillé c'est de mettre soit des unités en troquette pour que ça soit plus efficace sur tes véhicules soit des trucs quand il y a un fanterie je suis tout à fait d'accord avec ça et j'en remets pas en cause j'en remets pas du tout en cause mais je trouve qu'il est plus efficace de faire de spécialiser le bt en gros c'était tout à bas comme du zès c'est un avis personnel parce que je trouve qu'il est préférable d'avoir des VBT spécialisés si vous voulez un VBT anti-infanterie faites ce que je vous dis mettez des tireurs dans un BVBT vous verrez que ça fera un carnage vous préférez avoir un VBT plutôt efficace un peu contre tout mettez un escadron de smissile dedans ou voire même mettez des... non je vais pas se poser ces unités mais vous pouvez mettre des unités beaucoup plus lourdes dedans mais pour moi je trouve la meilleure combinaison c'est VBT plus escadron de smissile ou VBT plus grenade mais mettre des tireurs standard dedans c'est quand même très efficace aussi bon les équipes de sniper les équipes de sniper descendent de l'infanterie ennemie avec une pression diabolique elles utilisent leur furtivité pour ne pas être l'unité lorsqu'elles ne tirent pas enfin les gateurs d'équipe permettent des unités cibles pour les retirer d'un juggernaut à des kilomètres de distance l'équipe de jeu qu'un autre pourra viser les unités et les structures ennemis ciblées par l'équipe de sniper active on en est où ? on va rester là un moment les unités ennemis ont vu, sélectionnez une cible hop VBT c'est quoi le plan ? à votre service on arrive feu ! voilà, hop écrasons-les ! les lâchez pas ! juste là, contacte d'établir chef ça s'est détruit nous sommes là commandant on se concentre escadron lance missile commandant on va faire quelques... euh... faire déjà ça VBT en stand-by à votre service transporteur chez leur code l'opération suit son cours à votre service transporteur VBT en stand-by commandant je vais récupérer un deuxième silo et on va commencer la construction de pitbull et pitbull c'est une unité de reconnaissance et de détection c'est des unités anti-furtifs pour détecter les unités furtifs excusez-moi efficace contre les unités et notamment aériennes c'est un peu c'est un peu c'est votre unité de ce couteau pitbull prêt à intervenir donc c'est une très bonne unité moi j'adore honnêtement c'est le travail et sachez que euh... le collecteur du GD équipé une mitrause on va dire que c'est bien pour repousser les minutes sachez que le collecteur du GD peut aussi aller grade 4 à votre service ce qui fait qu'en fait le collecteur du GD le plus souvent même pas vous mentir du tout il y a une grande facilité à exploiter les ressources moins de la vague enfin s'il tombe jamais sur une compagnie blindée vous risquez de perdre quand même votre véhicule le collecteur mais l'avantage d'être grade 3 c'est-à-dire d'être euh... vétéran c'est que personne n'est aussi fort que vous l'unité fait plus de dégâts que la normale oh bah c'est bien il fait un peu plus de dégâts mais pas que faire plus de dégâts oh attendez oh le bug c'est où que ça se passe bon il y a un petit bug normalement on peut pas traverser en fait transporter vbt c'est quoi le plan ok c'est bon par contre c'est moche il est inégulé et ensuite ah vous savez que c'est deux pans de mur différents qui se rattachent au même endroit ça... transporter l'opération de succès butez-les on approche t'es fire rocco seul on y va on se gare là on y va on se gare là on se gare là on y va en gros le pick bug c'est la moto de combat d'une autre feu butez-les écrasons-les juste là on se gare là en transit on se gare là en transit on se gare là on se gare là oui on se gare là youhou on y va on se gare là ok c'est bon commandant l'opération s'est cassé maintenant ils y vont seul on est prêt Et eux, je vais les laisser là. Voilà. Alors, demande de transport. Dès qu'une part avancée dispose d'un aérodrome, les véhicules infotégés peuvent faire appel à un transporteur presque à tout moment. Si l'unité en fait la demande depuis le champ de bataille, un indav aux XV35 se rendra sur place pour la récupérer. Une fois la destination communiquée avec le plage de Lox, celui-ci transporterait l'unité et la déposera à l'endroit cité. N'amant, vous devez savoir que l'unité sont très vulnérables à mouvoir, car Lox est une cible de choix pour l'unité. L'ennemi dispose d'une capacité anti-aérienne. C'est un véhicule de transport non blindé. Commandant, OK, c'est bon. Commandant, les aérodromes sont en reprise des demandes de transport à nouveau disponibles. La demande de transport permet à l'infanterie. La plupart des véhicules sont appelés à un transporteur ou à l'électeurie. La demande de transport est utile pour franchir les barrières naturelles et les défenses. Système en marche. Cible validée. C'est bien, on les a eu. Et en faisant ça, ils reviennent de l'étable. Et vous voyez, hop. Ils vont retourner là-bas. Commandant, et ensuite ! Allez les gars ! Aux ordres. Vite fait, bien fait. On approche. Orca prêt, chef. DBT, c'est quoi le plan ? On y va. Arbre, prêt. Éviter Orca. On passe à l'attaque. Combat engagé. Très bien. Orca en route. On continue. Très bien. A votre service. Ça vous plaît ? Ha ha ! Écratons-les ! Allez, déjouez sur nous ! Youhou ! On arrive. L'opération suit son cours. DBT, c'est quoi le plan ? On y va. On arrive. Faut savoir que les tourelles encore anti-véhicules, bon, c'est facile à gérer, enfin anti-infanterie, c'est facile à gérer, mais autant les anti-véhicules sont déjà un peu plus dérangeantes. Et c'est là qu'on voit en fait l'efficacité de mes BBT spécialisés en anti-infanterie. Parce qu'on voit que les unités ennemis se font terrasser, mais à une vitesse d'enfer. Et c'est là qu'il y a une vitesse d'enferme, mais à une vitesse d'enferme, il y a une vitesse d'enferme. Et voilà ! Bon, le ratio est déjà un peu différent, c'est déjà pas un ratio de 1, c'est un peu plus élevé. Donc, hymne et force-ennemis, porte-secours. Une fois de plus, nous avons tous les renseignements. Mais je vous laisse avec la cinématique, avant de vous laisser. Bien joué, commandant, c'est du bon boulot. Washington est de nouveau sous contrôle. Et nous avons un nouveau directeur à notre tête, Redmond Boyle. Il est l'ancien commissaire au trésor du GDI. Je sais ce que vous vous dites. Mais c'est notre protocole de succession. Et tous ceux qui étaient plus gradés que Boyle sont morts dans l'explosion du Philadelphia. Bon, avec Boyle, nous sommes au moins assurés d'avoir un homme droit qui sait gérer un budget de guerre. Et nous allons en avoir besoin pour... Excusez-moi de vous interrompre, général, mais vous devez savoir... Général Granger, Redmond Boyle, je suis honoré. Moi aussi, monsieur le directeur. Vraiment. Merci beaucoup. Vous ne saviez pas où je venais ? Je suis désolé, mais je passais par là et je tenais à m'arrêter pour vous dire à quel point je vous suis reconnaissant. Monsieur le directeur, remerciez plutôt le commandant. Commandant, content de pouvoir compter sur vous. Vos efforts sur le champ de bataille sont une source d'inspiration pour nous tous. Mais ce n'est pas l'heure de nous reposer sur nos lauriers. On ne doit pas se contenter de récupérer ce qui nous a autrefois appartenu. Si le Node veut la guerre, ils vont l'avoir. Nous allons mettre fin à leur règne de terreur une bonne fois pour toutes. Mais revenons à votre mission. Finissez votre travail ici à Washington, commandant. Reprenez la ville. Prouvez au monde notre détermination. Mais on ne va pas faire cette mission. On ne va pas récupérer la maison blanche. On va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère y passer un moment en ma compagnie. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Et à tchao tout le monde. On ne va jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501